allô bienvenue dans cette nouvelle vidéo si on ne se connaît pas je m'appelle claudia je suis étudiante internationale au canada et je réside à montréal bienvenue dans ce nouveau vlog un vlog assez particulier voilà parce que je me suis lévé un matin vu que je n'avais pas filmé comme de toute la semaine et je me suis dit ok je vais faire un daily vlog sauf que j'ai fini ma journée j'ai trouvé que le vlog n'était pas assez consistant ok ça allait donner un petit vlog de rien du tout et je suis dit ah non ça va pas ça va pas le faire mes abonnés vont pas apprécier si je poste un petit vlog de 11 12 minutes comme j'avais l'habitude de poster avant là donc j'ai décidé de joindre une mini faq des questions qu'on m'a récemment posé que ce soit en commentaire ou lorsque j'ai demandé à ce qu'on me pose des questions sur youtube et sur instagram donc j'ai réuni ça dans une mini faq voilà j'espère que la vidéo va vous plaire n'hésitez pas à liker à commenter à partager à vous abonner je vous laisse donc avec le vlog c'est le début d'une nouvelle journée une journée de repos car c'est lorsque le travail fini que je quitte montréal je ne fais pas de to do list pour ces journées là je me lève et je vis la journée simplement sans pression boire de l'eau argent fait partie de ma routine depuis des années je ne sais pas si à la fin de la journée je parviens à boire deux litres d'eau mais en tout cas le matin boire de l'eau argent ça fait partie de ma routine de tous les jours là il est comme 10 heures du matin parce que je me couche super tard ces derniers jours même aujourd'hui le jour je fais cette voix off il est comme 5 heures du matin j'ai pas encore dormi donc depuis ces derniers jours je me couche à 5 heures 6 heures 4 heures parfois je me réveille à 11 heures 10 heures c'est vraiment déséquilibré voilà donc le matin moi je fais pas grand chose si ce n'est me brosser les dents me laver le visage tout ce qui est chargé la skin care body care tout ce qui est routine c'est vraiment après quand je me suis bien réveillé quand j'ai bien mangé donc c'est ça ok dans ce monde il y a trois types de personnes les personnes qui font la vaisselle le matin les personnes qui font la vaisselle le soir et les personnes à qui on en visite une seule fois personnellement ça dépend je fais mes la vaisselle le soir généralement mais quand je suis vraiment 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 fatiguée le matin comme aujourd'hui j'étais vraiment fatiguée hier soir c'était mon dernier jour de travail je venais d'arriver donc juste j'ai fait la vaisselle le matin donc je vous laisse avec un peu de musique là je vais simplement cuisiner le repas car moi je cuisine le matin je cuisine le haut réveil le matin vraiment c'est abusé là il était comme déjà 11 heures mais voilà je suis de ceux qui cuisinent le matin pour avoir la journée et la soirée complètement libre surtout que je n'allais rien cuisiner qui allait me prendre du temps j'allais juste faire du riz sauter avec du poisson c'est parti c'est parti c'est parti Sous-titrage ST' 501 Là je vais marquer une pause pour regarder un peu ce que j'ai dans le frigo, dans le congélateur Pour savoir ce que je peux cuisiner les prochains jours Ou si je dois acheter des choses pour compléter Parce que quand moi je fais des courses, je n'achète pas histoire d'avoir ça à la maison J'achète vraiment des trucs dont j'ai besoin dans la semaine en question Pour cuisiner tel ou tel repas Donc là je suis en train de faire mon petit déjeuner Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Après avoir fini de cuisiner et pris le petit déjeuner, on va prendre une bonne douche chaude Je profite pour vous partager un peu ma routine Moi j'ai ce bong en exfoliant, c'est le meilleur Mon gel douche d'or, je suis très fan des produits d'or à cause de l'odeur J'ai récemment commencé à utiliser leur exfoliant et je ne suis pas déçue L'odeur est magnifique, je saigne ça littéralement deux fois par semaine C'est trop 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 bien Pour le visage, j'ai ce daily exfoliant de la marque Neutrogena Je l'utilise depuis presque trois ans, il ne m'a jamais déçu Je rachète à chaque fois, c'est vraiment le meilleur que j'ai utilisé De cette marque là Et voilà, à Nuage, j'ai récemment découvert ça et je l'utilise aussi beaucoup Surtout le soir, en fait le soir et le matin même, j'aime beaucoup Et c'est ravi, je déteste la texture mais j'aime beaucoup le résultat Quand je m'applique, je vois les résultats Ensuite pour le visage, lorsque je sais que je vais me maquiller Je ne m'applique pas beaucoup dans la skin care parce que je trouve que c'est du gâchis Parce que juste après, je vais laver mon visage, je vais devoir refaire une autre skin care Donc juste, je mets l'essentiel histoire de protéger ma peau Pour le corps, j'ai déjà testé deux, trois trucs différents Mais je reviens toujours à CeraVie parce que je pense que c'est celui qui me protège le mieux du froid Qui m'hydrate mieux la peau Et voilà, je ne suis jamais déçue de lui Donc à chaque fois, je rachète CeraVie Je l'ai toujours, même si je teste autre chose, j'ai quand même CeraVie à côté de moi Voilà Et ma vitamine C, normalement, en complément alimentaire Sous-titres par Jérémy Diaz ... que j'utiliserai pendant la semaine viviano j'ai des repos chauds non non il y a nous que je n'avais plus d'argent elle m'a demandé de l'attendre dans mon dos j'étais très fière de moi qu'en fin de compte ma biche viendra et j'attends trois jours je ne vois pas Viviane j'attends cinq mois chez moi je dis chérie Viviane elle dit ce gars tu m'as connu vous regardez le c'est un aveugle je ne pourrais à jamais je ne pourrais avoir un époux aveugle dans ma vie après avoir fini la jambe c'est pas avec amour qu'on achète vêtement c'est dommage pour me dire que j'étais chouchou tout passé tout ça pour le coeur tout ça pour le coeur il faut parler une réponse une question qu'est ce que tu peux faire on baptized ! on va nous parler danser la vie et bien le va avec nous on LinkedIn put la texte c'est ça lui lent comme ça donne un temps on se fatigue pas Et pourtant Là où il y a le gueule La raison ne parle pas Tu ne voyais qu'elle Tout le temps Tu seras déçu Si tu crois Quel gâchis Tu t'es mis dans quoi Un peu de quand même Un peu de respect Kairone En voici un cycle Je connais mon kata Je connais mon karaté Je connais mon kata Petit make up check Même s'il n'y a pas le soleil Il fait très moche Mais quand même make up check Je me suis arrêtée Dans un petit café Pas très loin Histoire de prendre un petit café Avant d'aller faire les courses Il y a un robot Une machine Qui nous a servi à manger Qui est venu avec Qui est reparti avec les plateaux C'était vraiment vraiment cool Me demandez pas le nom du café Je ne peux pas vous donner Dans ce vlog-ci Je vais vous donner Dans le prochain vlog Le prochain vlog Parce que c'est vraiment Dans ma ville et à côté Donc non Me demandez pas Mais c'était vraiment 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 cool Oh là là J'étais tellement Époustouflée en fait I keep waiting for For you to call I'm thinking that I'm gonna need a miracle Waste it again I tell my friends I'm feeling like you're coming Cause I feel the sun I'm waiting for the special touch you get I'm needing it more than I ever did I don't wanna be a sacrifice in love Before you I will You should be here with me No wasting time Hi Hello Si vous vous demandez Pourquoi je n'ai pas parlé Dans ce vlog Depuis qu'il a commencé Moi aussi Moi aussi J'ai l'impression Que j'ai eu l'impression Que je n'avais rien à dire C'est tout Donc là Vous en savez plus Sur ce vlog Que moi Je sais qu'on est dans Un daily vlog Parce que je filme Depuis le matin C'est tout C'est la seule information Que j'ai pour le moment Comme vous avez vu Je suis allée à Je suis sortie Je suis allée à IGA Je suis allée à Dolorama Je suis allée à IGA Je n'ai pas acheté grand chose Honnêtement J'avais juste besoin De deux trucs J'ai profité pour guetter un peu Acheter voilà Un truc par ci par là Mais sinon C'est tout Je me suis maquillée Selon parce que J'avais envie de me maquiller Je me suis maquillée Pour vous rappeler que Pas parce qu'on est souvent Un peu triste On se laisse un peu aller Just toujours un peu en cours Merci Merci Donc Revenons aux achats A IGA J'ai acheté Les pommes Et des tomates Et des tomates C'est vraiment Les deux trucs Dont j'avais besoin Les tomates Et les pommes De terre Donc Comme Dolorama Est à côté de IGA J'ai fait un toit Dolorama Histoire de voir Ce qu'il y a De bon J'aime bien Partir Dolorama Pour rien J'aime bien D'aller au Dolorama Je me balade Dans les rayons C'est une activité Pour moi Le Dolorama C'est une activité Tu te balades Tu vois ce qu'il y a de nouveau Parce qu'il y a toujours Des petites choses Au Dolorama Tu ne peux pas sortir Du Dolorama Et tu dis Ah j'ai rien trouvé de bon Non Il y a toujours Des petites choses Des petites choses Tu vois Voilà Alors Au Dolorama J'ai acheté L'Utile Centre Et D'autres J'ai acheté des lumières Comme ça Ce n'est pas Pour le sapin Je n'ai pas de sapin de Noël Je ne pense pas Que je vais acheter Un sapin de Noël Pourquoi faire Question Mais j'ai acheté ça Pour décorer la chambre Avec Je vais mettre un peu Un peu comme des Ça s'appelle Comment là Les trucs que les gens Mettent là J'ai oublié J'ai oublié Mais en tout cas J'ai acheté ça Pour décorer la chambre J'ai acheté Un spray Comme ça Pour ne pas fumer La cuisine Voilà Quand tu finis de cuisiner Parce que le problème Avec les cuisines américaines Les cuisines qui sont dans le salon C'est que l'odeur Malgré que tu allumes Le truc qui monte là Après il y a toujours Le reste de l'odeur De la nourriture Et ça ménève Ça me dérange Je n'aime pas Je n'aime pas Il n'y a pas beaucoup D'ouverture de fenêtres ici Il y a comme deux petites fenêtres Et encore C'est des petites fenêtres Parce qu'on est comme À R-1 Voilà Et Une bougie Quoi de mieux qu'une bougie en fait Quoi de mieux qu'une bougie En ce ton de froid En ce ton de glace Je sens J'ai froid Ma gorge sèche Quoi de mieux Que de rentrer Et de sentir Une belle odeur en fait Mais j'ai oublié J'ai complètement oublié D'acheter les allumettes Les longs Mais ce n'est pas grave J'ai plein de J'ai plein de briquettes ici J'ai utilisé ça En attendant de repartir A Delorama Acheter ça Et Enfin J'ai acheté une tasse Voilà On commence à se connaître ici J'ai une passion pour les tasses Les jolies tasses J'aime trop les jolies tasses J'aime trop boire Quand je bois quelque chose Dans une jolie tasse J'ai l'impression Que ça a un meilleur goût Voilà J'ai l'impression Que ça a un meilleur goût Dans une jolie tasse Donc je me suis acheté une tasse Ou faire honneur quand même A Noël Je suis pas très décoratrice D'antérieur J'aime pas trop s'acheter Des décorations Parce qu'après Je sais pas où les mettre C'est ça mon problème Je sais pas où paquer Les décorations Après achat Après fête Et ça me saoule Au final Ça me saoule Et Après quoi À quoi bon même Les décorations C'est bien quand vous êtes en famille Vous décorez Le sapin Tout ça Si t'es seule chez toi Vous êtes à deux Vous êtes à trois À quoi c'est de Remplir la maison De tas de décorations Je suis juste pas Moi même j'aime bien regarder Les filles décorer La maison Mais très personnellement Je me vois mal En train de faire Une foule décoration De Noël Une foule décoration D'Halloween Une foule décoration D'automne Non Non Limite je me fais Des petits cadeaux Comme ça Des petits trucs Comme les mugs Je sais pas Un vase Noël Un vase Couleur automne Comme la dernière fois Je vous montrais Une tasse Pour l'automne Des petits trucs Comme ça Histoire de rappeler Quand même Que voilà Nous sommes en saison De Noël Nous sommes en saison D'automne Mais les foule Foule décoration Là C'est vraiment pas mon délit C'est très difficile Je sais pas si vous allez Me voir faire ça un jour Peut-être si j'ai une grande famille Donc c'est un peu ça C'est un peu ça Là moi ma journée C'est franchement Là quand moi Je rentre à la maison Comme ça ma journée J'ai envie de dire Qu'elle est terminée J'ai vraiment envie de dire Qu'elle est terminée Parce que dans cette ville-ci C'est pas Montréal C'est pas Montréal Ça ne bouge pas C'est vraiment calme Résidentiel Ici L'activité principale C'est d'aller au centre-ville Ou d'aller dans un bar Il y a comme des bars de quartier Encore dans les bars C'est juste des voisins Parce que c'est des bars de quartier C'est genre c'est des voisins C'est des trucs comme ça J'ai envie de vous dire Comment vous m'avez fini là Parce que je vais me changer Je vais faire quelques photos Parce que je suis magnifique Là je me regarde Je me dis Mais quelle grâce Quelle grâce C'est qui ce mignon C'est qui ce mignon Mais plus sérieusement Je disais que la ville C'est très calme C'est très loin d'être Montréal Ça me rappelle plus Trois-Rivières Il y a encore Trois-Rivières C'est une ville Estudiantesque Donc ça bouge quand même assez Ça bouge quand même assez Il y a parfois des concerts Là-bas Comme récemment Il y avait le conseil De Singulat Il y avait le conseil Même de Fali Poupa Je crois Il y a plein de choses Comme ça Mais ici c'est vraiment La ville de maman Papa et les enfants Tu vois C'est vraiment la ville De maman Papa et les enfants Et vraiment Je ne sais pas si je vais réussir A m'acclimater à cette ville Au point où ça va devenir Genre ma ville Tu vois ce que je veux dire J'ai peur de toujours être De vivre ici Mais de toujours avoir Tout à Montréal Les activités à Montréal Tout 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 Genre Quand je veux peut-être Profiter d'une journée Comme ça et tout Montréal Quand j'ai envie de Parce que c'est pas si loin Que ça de Montréal Tu peux clairement Aller en train Tu peux aller en bus Tu peux aller En plein de choses En voiture Même en Uber Si tu veux Tu prends Uber là Une trentaine de dollars Tu as tu es Tu te retrouves à Montréal Donc j'ai peur que J'arrive pas à faire De cette ville Ma ville Mais en tout cas En tout cas Dans peu de temps Dans peu de temps Dans quelques semaines Dans un vlog Dans quelques semaines Je vais faire genre Découverte de la ville Tu vois Un vlog découverte de la ville Moi même Je vais chercher Des trucs à faire Je vais creuser Au plus profond De cette ville Pour trouver des trucs À faire Des activités à mener Des petits trucs comme ça Je vais vraiment 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 M'acceler à chercher ça Et j'espère que Je vais trouver J'espère que ça sera bien Ça va faire un beau vlog J'espère Avec tout ce que je vous ai donné Comme information Essayer un peu de deviner La ville dans laquelle je suis Essayer un peu de deviner Dans le prochain vlog Le nom de la ville Sera au titre de la vidéo Donc c'est qu'est-ce Vous allez voir Si vous avez eu bon ou pas Ah là 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 J'espère que ça va J'espère que ça va Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada I'm needing it Des questions qu'on me pose Depuis peu Sous mes commentaires Donc j'ai tout noté C'est dans le téléphone Et je vais répondre à ça Ici et maintenant C'est pas beaucoup C'est pour ça que je me suis dit Que au lieu de faire de ça Une vidéo De comme 8 minutes 7 minutes Autant mieux ajouter Les 8 ou les 7 minutes Là à ce vlog Si C'est beaucoup plus pratique Comme ça Donc on va commencer Première question Quel conseil donnerais-tu A une personne Qui vient étudier au Canada De prévoir De quoi payer Sa scolarité Même si on t'a dit Que oui Tu vas venir ici Tu vas travailler Tu vas payer toi-même Tes études Tu vas faire ceci Tu vas faire cela Tu vas faire les jobs Tu vas monter Tu vas descendre Prévois quand même D'avoir quelque chose Pour payer Ne serait-ce que Les 2-3 premiers semestres Au Canada C'est très important Deuxièmement Si tu devais décrire Ton année au Canada En 3 mots Quel serait-il Alors Gratitude Maturité Foi Ensuite Quelle est la ville Ou le pays Que tu rêverais De visiter Après le Canada L'Australie L'Australie Voilà C'est un pays Que j'ai envie de visiter Ou le Mexique Non L'Australie L'Australie Les Etats-Unis Oui aussi Mais vraiment l'Australie Quelle est la leçon La plus précieuse Que tu as apprise En vivant seule A l'étranger C'est de ne jamais Rompre les liens Que j'ai avec Que les membres De ma famille Parce que c'est eux Qui m'ont sauvée Combien même Ils étaient à distance Ça m'a fait réaliser Que quel que soit L'âge que tu as Quelle que soit La période de ta vie Que tu traverses Tu as toujours besoin De ta famille On a toujours 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 Besoin De sa famille Voilà Ensuite Comment as-tu appris A mieux gérer Ton argent Depuis que tu es au Canada Alors j'ai toujours été Une personne Qui gère très bien Son argent Je n'ai jamais été Je n'ai pas envie De dire que je ne suis pas Dépensée Parce qu'étant une femme On a ce truc De toujours dépenser De l'argent De toujours dépenser Même qu'on n'a pas besoin Mais je dirais Que je suis une personne Très économique Très 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 économique Je sais me retenir Lorsqu'il s'agit De faire des dépenses Je ne suis pas impulsive Je ne fais pas des achats impulsifs Ça peut arriver Mais c'est très difficile De dépenser comme ça Sans réfléchir De rester avec un compte vide Parce que je prévois Je prévois Je prévois Donc moi Je n'ai jamais été Une personne très dépensée 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 Je sais Quand je dis Que je vais vivre Avec telle somme Je vis avec telle somme Si je constate Qu'un mois J'ai fait beaucoup de dépenses Le mois qui va suivre Je vais me restreindre Et je vais rester dans ça Je ne vais pas dépenser Même si j'ai envie de quoi Même si j'ai besoin de quoi Si je dis Que je ne fais pas J'ai ce pouvoir-là Je suis moi-même Vous voyez ce que je veux dire Et je l'ai toujours eu Aussi loin que je me souvienne Et c'est dû à mon éducation Ce n'est pas tendu à moi-même C'est vraiment dû à mon éducation Et à mon environnement Où j'ai grandi Ensuite Es-tu en couple ? Si oui Selon toi Qu'est-ce qui fait durer Une relation Qu'est-ce qui fait d'une relation Une relation réussie Sur le long terme ? Alors moi C'est une question que Je n'aime pas répondre A cette question Honnêtement Si vous avez remarqué On m'a déjà posé ça Plusieurs fois dans mes commentaires Je n'ai jamais répondu Je trouve que lorsque Tu réponds à cette question-là Les gens se sentent Très à l'aise De te poser d'autres questions Et moi je n'aime pas Je perds mon sang-froid Je me suis retrouvée Souvent sur Instagram A bloquer plein de personnes À cause des choses comme ça À cause des questions Qui me semblent tellement Pas posables À quelqu'un Mais aujourd'hui Honnêtement Je pense avoir créé Une communauté Surtout sur YouTube Je le dis Parce que je trouve Que ma communauté Sur YouTube C'est une communauté Assez bienveillante J'ai cru des personnes Super bienveillantes Qui sont super éduquées Bien élevées Vraiment je vous hype Mais c'est la vérité C'est des personnes Comme moi J'ai envie de dire Du coup oui Je suis en couple Voilà C'est Tout ça pour dire oui Mais oui Pour répondre à la question Oui je suis en couple Et la suite de la question C'est Si oui Selon toi Qu'est-ce qui fait Qu'est-ce qui fait D'une relation Une relation réussie Sur le long terme Je pense que c'est La manière de gérer Les conflits Parce que Finalement Il n'y a aucune relation Parfaite Il y a toujours Des conflits Il y a toujours Des disputes Il y a toujours Tout ça Mais c'est la manière De gérer vos conflits Qui pour moi Fait durer une relation Si vous avez Une bonne façon De gérer les problèmes Lorsqu'ils suiviennent Vous avancez Si vous ne restez pas Calé sur un problème Au point de peut-être Vous séparer Ça vous permet Juste d'avancer Vous gérer le conflit Et vous avancez Ensuite Qu'est-ce que tu penses De l'affaire de la jeune Alexandra Soutout Ayant vécu à Trois-Rivières Honnêtement Juste qu'elle repose en paix Ça nous a attristé On a tous espéré Je pense que Comme toutes les personnes Qui ont entendu Parler de cette affaire Moi aussi J'ai espéré Qu'elle soit encore en vie J'ai relayé Lorsqu'on la cherchait J'ai republié 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 Ça m'a beaucoup Attristé Ça m'a choqué Elle est aujourd'hui Elle n'est plus de ce monde Sa famille est en deuil Que Dieu puisse donner Que Dieu puisse apaiser Le cœur de sa mère Et de ses proches Voilà Ensuite As-tu déjà rencontré Un ou une abonnée Oui Oui Dans un supermarché Dans le métro De rencontrer Et aussi En marchant dans la rue Une fois j'ai tamponné Quelqu'un rentrant du travail Ah c'est toi que l'on a marché Toujours Ouais c'est moi Et voilà Et dans le métro aussi J'ai déjà tamponné Un abonné Au supermarché J'ai tamponné Une abonnée Qui avait dû me voir Comme Salut Je connais J'étais trop contente Mais j'étais un peu sérieuse Oh là là Dans mon cœur J'étais trop fière Ensuite Est-ce que tu considères Que tu as réussi A t'intégrer A la société québécoise Je pense que oui Je pense que oui Voilà Je dis tabarnak C'est suffisant Et au fait Ma soeur m'a dit Que Dis ça en tant que chrétien C'est pas correct Parce que c'est comme Je ne me souviens plus De tout ce qu'elle m'a dit Mais je sais qu'elle m'avait dit De plus De plus Dis ça Parce que je suis chrétienne Donc oui Je pense m'être intégrée A la société québécoise Et voilà Je me sens bien au Québec Le Québec c'est chez moi Je pense que ça sera difficile Pour moi D'aller vivre Comme à Ottawa Ou à je sais pas Ailleurs Franchement Je suis habituée au Québécois Quel est ton plus beau Quel est ton plus beau moment Au Canada Honnêtement Mon plus beau moment au Canada C'est le jour Je suis arrivée au Canada C'est ça C'est vraiment le jour Je suis arrivée au Canada C'est Pour moi C'était comme J'avais la bouche pour être comme ça J'étais tellement heureuse Tellement contente Il n'y a pas encore Un moment que j'ai vécu Au Canada Qui a dépassé Le jour Je suis arrivée au Canada Mais je te jure C'était trop beau pour moi J'arrivais pas à croire Que je suis vraiment arrivée là J'arrivais pas à croire Que j'étais vraiment au Canada J'étais encore dans le déni J'étais comme Est-ce que je suis vraiment au Canada Imagine je me lève le matin Et tout ça a été un rêve en fait Et je suis pas là Franchement Je comprends Quand je suis arrivée au Canada J'ai compris pourquoi Les gens appellent ça Le pays de Dieu C'est vraiment le pays de Dieu C'est pas pour hype Parce que je vis ici Mais vrai vrai Au Canada C'est le pays de Dieu Voilà Ensuite Te vois-tu fonder une famille au Canada Oui A quoi va ressembler La vie d'un étudiant Qui décide de suivre La voie normale Sans changer de statut Dès son arrivée au Canada Et celui qui change Quel est son sort Honnêtement Chaque expérience est différente Chaque expérience est différente Mon expérience canadienne Est très différente De l'expérience de ma soeur Par exemple De Trois-Rivières Il faut éviter de prendre Une, deux, trois histoires Et faire de ça Une généralité Chaque expérience est différente Tu vivras ton expérience En fonction de tes choix On peut faire même Les mêmes choix Et avoir une expérience Totalement différente Donc ça dépend de chacun Ça dépend de ta chance De ta personnalité Et voilà Ensuite Est-ce que tu es encore aux études ? Non Pour le moment Je ne suis plus aux études Je l'ai fait dans les règles De là Il ne faut pas venir Et arrêter comme ça Tu écris à l'immigration Vous discutez Tu discutes avec l'immigration Tu donnes tes raisons Vous parlez ensemble Si on t'accorde Oui Sinon Tu te Voilà Est-ce que c'est difficile De gérer une relation amoureuse En tant qu'étudiante internationale ? Non Je ne pense pas Si tu es une étudiante consciente Je ne vois pas encore Une relation va te Va te déranger Honnêtement Si tu es très consciente Tu sais ce que tu veux Tu sais pourquoi Est-ce que tu es venue ici Au Canada Tu sais Tu connais les sacrifices Qu'on a engendrés Pour que tu sois Où tu es aujourd'hui Je ne pense pas Que ça va te déranger Dans tes études Il faut simplement Savoir faire la part des choses Et ne jamais donner à quelqu'un Plus que ce que tu ne peux te donner A toi-même Voilà Ensuite Qu'est-ce qui te manque Le plus de ton pays ? Le Cameroun La nourriture La nourriture Ensuite Avec tout ce qui se passe Au niveau de l'immigration Est-ce que ça impacte Ton avenir au Québec ? Honnêtement On ne dit jamais Jamais Mais je ne me sens pas Très stressée Par rapport à ce qui se passe Au Québec Honnêtement Je ne me sens pas stressée Par ça Je suis une personne Qui est assez prévoyante Généralement Un plan A Un plan B Un plan C Où vous me voyez là Je suis en train D'appliquer mon plan A Ensuite Où est-ce que tu te vois Dans 5 ans ? Je ne sais pas Je ne sais pas Là actuellement Quand je me projette Je n'arrive pas à savoir Parce que Je fais beaucoup de choix Actuellement Et je fais encore Pas mal de choix Qui vont impacter Mon mois Dans 5 ans Donc là Je ne sais pas encore Ce que ça va donner Honnêtement Je ne sais pas Mais je pense que Je pourrais répondre A cette question D'ici la fin de l'année 2024 Ou le début D'année 2025 Je pense que Je serai en mesure De donner Une vraie réponse Claire A cette question là Ensuite Penses-tu Qu'un étudiant international Puisse financer ses études Avec des jobs étudiants ? Oui Je le pense Je le pense Sincèrement Parce que J'ai une amie Une ancienne colocataire Qui fait ça Qui le fait Et qui le fait très bien Ses parents ont payé Le premier semestre Ensuite Elle a payé Le deuxième Le troisième Le quatrième Elle fait préposer Au bénéficiel Elle connait Exactement la réalité Dans laquelle elle est venue Au point où Elle n'a pas de carte de crédit Elle a évité De prendre une carte de crédit Pour ne pas avoir A engendrer De dépenses Remboursables Plus tard Donc ce qu'elle achète Elle achète Elle n'a pas de carte de crédit Moi je dis oui Mais il faut avoir Le mental de quelqu'un Qui veut le faire Si tu viens ici Que tu veux être dans le suivisme Prendre une petite voiture Par ici Avoir une belle maison Avoir ceci Un bel ordinateur Un beau téléphone Tu ne vas pas t'en sortir Tu ne vas pas t'en sortir Parce que tu auras Plein de choses à faire Si tu veux vivre comme une personne Qui vit ici Et qui a la réalité d'ici Si tu veux vivre dans la réalité De ce pays Tu ne peux pas dire Que tu vas financer des études Internationales Toutes seules Un jour Quand je vais aller à Trois-Rivières Je vais un peu comme j'avais fait Avec mon ami Avec ma copine Christine Un jour je vais aller à Trois-Rivières Elle va s'asseoir là Et elle va vous expliquer Comment est-ce qu'elle va vous payer Ses études Parce qu'elle ou elle Parviens le faire Elle parviens le faire Très bien Ensuite As-tu de la famille au Canada ? Oui J'ai envie de dire oui C'est vrai que je n'ai pas De famille directe Je n'ai pas de lien de sang Ici au Canada Mais j'ai des personnes Que je considère Comme des membres de ma famille Donc oui Aurais-tu préféré Faire tes études En France Ou au Canada ? Au Canada Le Canada a toujours été Mon pays de rêve Je le dis dans presque Je le dis dans beaucoup de vidéos Mais le Canada Ça a toujours été Mon pays de rêve Quand bien même J'ai tenté d'autres pays C'est parce que le Canada Était trop cher À ce moment là Pour mes parents Donc Je tentais d'autres pays Moins chers Mais le Canada A toujours été Le premier pays Où j'ai voulu immigrer Faire mes études C'est vraiment le pays De mes rêves Et voilà C'est le Canada Mais j'ai de la famille En France Et j'aimerais bien visiter La France Pour visiter ma famille Là-bas Ensuite J'aimerais demander Quels sont tes outils Pour la création De contenu Actuellement Là j'ai deux lumières Devant moi J'ai une lumière là Une lumière là Et mon téléphone Avec lequel Je filme C'est tout C'est ça Et les micros Et mes micros Ce sont mes outils Pour la création De contenu J'aimerais bien plus tard Acheter une caméra Mais depuis que je crée Du contenu Depuis que vous me connaissez Là C'est avec mon téléphone Que je filme Et j'ai eu les lumières Récemment A mon anniversaire Avant je n'avais même pas De lumière Je filme vraiment Avec mon téléphone Et la lumière du jour Donc C'est ça Comment te sens-tu Face aux réseaux sociaux Réussite Échec Je ne savais pas En me lançant Sur les réseaux sociaux Que j'allais Autant aimer ça De base Je me lançais Parce que Voilà Pourquoi pas Je me suis dit Ah pourquoi pas Je me sens très confiante Face à l'avenir Face à mon avenir Sur les réseaux sociaux J'aime ce que je crée J'aime le lien Que j'ai avec les personnes Qui me suivent Qui commentent Mes vidéos Tout le temps J'aime parler avec vous En commentaire C'est vraiment L'interaction Avec ma communauté Sur mes vidéos Qui reste ma première Source de motivation Ou pas Même quand je veux être Un peu lazy Dans la semaine Je me dis Ah je poste pas Je poste pas Je suis trop fatiguée J'ai trop travaillé Cette semaine C'est vraiment tout ça Quand j'ouvre Youtube studio Je vois les commentaires Je me dis Non Il faut que je poste Il faut que je poste Ça reste ça Ma première source de motivation Et ça me fait Me sentir confiante Face à l'avenir Face à mon avenir Sur les réseaux sociaux Voilà C'était les questions Que j'ai notées Je pense que J'ai pas oublié La question d'une personne Là Parce que Chaque fois qu'il y avait Une question Comme je notais Je notais Je notais Pour pas oublier Parce que les questions C'était un peu dispersé Par tout Par tout Là sur les réseaux Donc si vous avez D'autres questions N'hésitez pas A les mettre En commentaire Je vais toujours Noter comme ça Et de temps en temps Je vais faire Une petite Une mini FAQ Comme ça Dans un vlog Pour répondre Aux questions Que vous me posez En commentaire Ou parfois Quand je demande Et tout Donc ça m'a fait Super plaisir N'hésitez pas A liker A commenter A vous abonner So On se dit A tantôt Dans une prochaine Vidéo Bye Sous-titrage Sous-titrage